La volonté divine absolue en donation et privation Le ronge à Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre « Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne soutiendra pas quelque chose de nouveau. » « La t'adrille la all'Allah a yohdi su ba'da zalika amra. » « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et qu'on a très maître Mohamed et son serviteur et messager. » « Oh Allah, accorde ton salut et te bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » « Allah est l'homme le puissant et le tout-puissant. Et il est le dominateur suprême, sueur, ses serviteurs. » « Son omnipuissance est absolue, inacabblable de rien. » « Allah est l'homme le puissant de tout. » « Il dit également, « Allah est certes le tout-puissant de toutes choses. » « Il dit également, « Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et le ciel s'est rempliée dans sa main droite, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. » « Il dit également, « Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humilée, c'est-à-dire toute une, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se s'élève et augmente de volume, c'est lui qui lui redonne la vie, et certes, c'est lui qui fera revivre le mort, car il est omnipuissant. » « Et de ce qui est, il y a la terre, et qu'on ne l'a pas à nous, 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 et qu'on ne l'a pas à nous. » « Il fait partie de l'affection d'Allah, gloire à lui envers ses serviteurs, et sa misère aux cordes envers eux, le fait qu'ils dissipent à eux leurs soucis, élève leur malheur, et leur apporte la facilité après la difficulté, et l'aisance après la disette. » Allah, gloire à lui, dit, « À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité, innama al-usri yusran, innama al-usri yusra. » Le prophète, salue une diction sur lui, dit, « Sache que la victoire et le fruit de la patience le suivi vient après le malheur, et avec la difficulté, il y a toujours la facilité. » Donc, une difficulté n'est point censée vaincre d'eau facilité. « Si Allah, gloire à lui, prédestina un bien ou une ouverture à ses serviteurs, nul ne pourrait baucher ce qu'il ouvre, ni restreindre ce qu'il élargit. » Allah, gloire à lui, dit, « Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. » Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui, et c'est lui le puissant, le sage. « Et je place ma confiance en Allah, mon Seigneur, le vôtre, il n'y a d'êtres vivants qui ne tiennent pas son topé, mon Seigneur certes, et sur un droit chemin. » « Si le porte se ferme devant l'homme, et la difficulté lui atteint le paroxysme, il doit donc faire recours à son Seigneur pour qu'il lui ouvre la porte de sa miséricorde, il lui accorde la subsistance par son omnipuissance absolue. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. « Et ce qu'il ne tient pas, il ne tient pas qu'il ne tient pas. » Allah, gloire à lui, dit également, « Allah ne se fait-il pas à son esclave comme se tient, et il te font peur avec ce qui est en dehors de lui, et quiconque Allah, il n'a point de guide, quiconque Allah n'il ne pourrait le guider, ne pourrait le garer, Allah n'est-il pas puissant et de tenteur, de pouvoir, de châtier. » Allaïssa Allahu bi'kafina'aabida wa yukhawifouneka bil-lazina min duni, wa man yudhi l'Allahu famalahoumin haad, wa man yahdhi l'Allahu famalahoumin madhl, Allaïssa Allahu bi'azizintikrab. Allah, AbdoulAllah ibn Mas'oud, kalla lagrih, dit, si la difficulté était dans une cruse, la face, elle était leur envahie pour la sortir. « Tu ne sais pas si d'ici, là, Allah ne se souhaitera pas quelque chose de nouveau. » Ce qui me dit, le noble Coran réalise que le dire d'Allah vouloir à lui, « Tu ne sais pas si d'ici, Allah ne se souhaitera pas quelque chose de nouveau » est un verset qui ouvre toutes les portes, quels que soient les soucis, les problèmes, les tristesses, les maladies, les défis, les enjeux qui frappent l'homme. Il doit se rappeler du verset « Tu ne sais pas si d'ici, là, Allah ne se souhaitera pas quelque chose de nouveau. » Il doit se rappeler également que pour Allah, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois, essaie. » « Ainsi, il fait recours à Allah et s'installe devant sa porte. » La confiance en nos puissances divines absolue et la tradition des prophètes et messagers, la tradition d'Allah vouloir à lui, exige qu'ils exhaustent les invocations de ceux qui invoquent et dissipent le malheur des infligés. Allah vouloir à lui dit, « N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait de cendres du ciel, une eau avec laquelle nous avons fait posséder des jardins pleins de potés ? Vous n'étiez nullement capable de faire posséder leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? » Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égouts. « N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de ce jour, place des rivières à travers elle ? Lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? » Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. « N'est-ce pas lui qui répond à l'angoisse quand on l'envoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur terre, génération après génération ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? » C'est rare que vous vous rappelez. « N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce ? » Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Lorsque notre maître noué salit sur lui, invoca son Seigneur, « Moi, je suis vaincu, vous êtes en fait à cause, unni marlouboum fantaser. » « Si nous puissons se vouloir à lui, il se manifesta dans le sud où la facilité, nous ouvrîmes alors la porte du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux seront contraires d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le partâmes sur un objet fait de planches et de clous, c'est-à-dire l'arche, vos gants sous nos yeux, récompensés pour celui qui en avait régné, noué et nous la laissons comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? « Fafatachna aboua bassemaï bimaïm moun hamilou wa fajjarnar ardaïouna. » Puis son rêve de l'essence se vouloir à lui, se manifeste dans le rétablissement de la tranquillité et de la stabilité. Il faut dire, « Aux terres, absoc, beton oué, toa, ciel, cesse de plouvoir, l'eau, l'essa, l'eau, bessa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le judaï et il faut dire que disparaissent les gens pervers. » « Waqila ya ardubilaïma akiwayasama wa aqili'i waqidalma waqudia l'amru wa stawat ala ljudi waqila bu'adan l'il qawm al-zalimi. » Notre maître Jonas, salut sur lui, invoqua son seigneur dans un malheur lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. L'homme de puissance divine se manifesta dans la dissipation de ce malheur. Et Zannoun, Jonas, quand il partait et arrêtait, il pensait que nous ne allions pas le prouver. Puis il fit dans les ténèbres et l'appel que voici pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'étais vraiment du nombre des injustes. Nous l'exoussâmes et le sauvâmes de son angoisse et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zannouni il zahaba mughadiban fadanna allan naqdira alayhi fanada fizzurumati allah ilaha illa antasubhanaka inni kuntu mino zalimin fizzurumati l'anima 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 mangez Allah seigneur de l'univers que le salut de l'anima soit accordé au dernier de ses prophètes et messager notre maître Mohammed salut l'anima à sa famille et à tous ses compagnons on n'obtient pas ce qui est auprès d'Allah par lui d'oublier mais plutôt par lui d'oublier et mettre toute confiance en lui tout en se servant de moyens la plante du bon pays pousse par la permission de son seigneur si les gens des cités supprimenissent et croient pour nous leur offriront des bénédictions du ciel et de la terre les clés des affaires sont détruites par Allah qui dit que le prosterne est-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez il faut donc parcourir son lassitude nous nous traitons avec cléance sans tricher ni tromper ni faire ni dole ni monopole ni mal exploitation qui n'accorde pas de merci ne sera pas pris en merci les miséricordieux seront pris dans la miséricorde d'Allah la bonne fin sera destinée aux pieux voilà akibatul mutaqin oh Allah partons sur un mieux sens et facilite-nous nos affaires préserve notre pays l'Egypte et élève son drapeau dans l'univers wassalamu alaykum wa rahmatullah dr. kemali carol carol